Manager des systèmes d'information et du numérique est une certification professionnelle de niveau 7 qui est délivrée par l'école de management de Grenoble. Donc un équivalent Bac plus 5 qui forme au métier de chef de projet et de consultant en système d'information. C'est une formation qui existe depuis un peu plus de 15 ans, qui a été créée avec les entreprises, pour les entreprises, puisqu'il s'agit d'une formation qui est faite en alternance. On a une phase un petit peu plus intensive, concentrée sur les cours, pendant laquelle on n'a pas de temps d'entreprise. Donc là, on est vraiment focalisé sur les cours. Et ensuite, pendant notre temps d'entreprise, on peut avoir des moments où on se reconcentre sur certains points du cours. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'accélération ou pas pour moi. C'est juste d'organisation pour avoir un temps quand même important consacré à l'entreprise pour vraiment se professionnaliser. Dans les deux années, nous accordons énormément d'importance à faire ces introductions-là pour nos apprentis. En première année, nous avons un module sur le développement durable en lien avec le numérique et ses impacts. Et aussi un module pour envisager aussi les futurs souhaitables, les futurs désirables. Et en deuxième année, on a la responsabilité sociétale qui est le fil conducteur aussi de toute l'ossature de la deuxième année. C'est beaucoup d'opportunités de rencontre, déjà avec les intervenants et enseignants qui ont une carrière professionnelle aussi. Et parfois, en même temps qu'ils donnent ses cours. Des intervenants qui viennent d'entreprises comme Capgemini ou d'autres comme Hardis Group, etc. Donc, c'est vraiment la possibilité de rencontrer ces personnes, parler avec elles en dehors même des cours. Lancez-vous dans l'alternance. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de mieux pour apprendre. Vous ne trouverez jamais autant de cours que ce soit, je pense, dans un programme classique ou même sur Internet. Je pense que c'est hyper important d'avoir ces temps où des professionnels viennent vous parler et vous communiquer leur expérience. Et aussi, avoir ces temps où en entreprise, vous avez les mains dans le cambouis, c'est parti. Vous ne savez pas encore comment faire, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Vous allez être accompagné justement parce que vous êtes en alternance et vous n'êtes pas au début d'un CDI. Donc, vous n'avez pas encore totalement vos preuves à faire. Vous êtes accompagné. Et en plus, vous êtes accompagné par l'école en même temps. Donc, pour moi, c'est vraiment génial. Et j'aime pour moi, c'est vraiment à la fois des soft skills et des hard skills. Donc, quoi demander de mieux ? J'insiste sur le fait que le numérique, effectivement, offre un champ des possibles assez large en termes d'opportunités, en termes de projets. Et donc, c'est surtout ça qui est important. Et comme on l'a dit tout à l'heure au moment des personnages mystères, c'est que pour moi, ce n'est pas le numérique à tout prix. C'est vraiment le numérique comme créateur de valeurs au bon endroit, au service des hommes surtout et au service des organisations. À GEM, vous n'êtes pas seuls. Il y a alors évidemment notre écoute. Merci pour ces beaux commentaires. Mais nous sommes toute une équipe avec différents services qui sont là pour faciliter l'intégration de tous les apprentis. On a des coordinateurs pédagogiques, on a un career center, on a un coach center. Toute une diversité très solide et forte à GEM pour accompagner tous les étudiants et les apprentis pour leur meilleur apprentissage et évolution possible. Et même ensuite jusqu'à la fin, quand ils deviennent aloumis, ils font partie d'un réseau énorme et l'aventure continue via ce réseau aloumis.